MAKE YOUR PLANET GREAT AGAIN Ah ça a de la gueule quand même ! Alors moi, en tant qu'écolo, forcément ça a résonné en moi. Je me suis dit que bon bah avec l'effondrement qui vient, le moindre petit pas vers la résilience, je prends. Alors quand a été annoncé l'interdiction du plastique à usage unique, on a tous sauté de joie, forcément. Mais c'était sans compter sur les petits voyous d'industriels qui ont adapté leur emballage sans rien changer à leur pratique. Non mais moi et mes amis verts, on est dépités, on n'a rien vu venir. Oh les filous ! Depuis un petit moment, nous voyons circuler sur les réseaux des photos d'emballages de couverts hier jetables, aujourd'hui vendus comme réutilisables. Une fourberie des industriels absolument pas étonnante. Attendus, peut-être même préparés, directement avec les élus dominants, principalement libéraux, conservateurs et de droite, pour faire face à une petite modification législative qui tend à faire interdire le plastique à usage unique dans quelques années. Bon, s'il n'y a ici aucune surprise pour moi, et plus généralement pour nous ici, qui prenons souvent tout le temps, le temps de lire les choses politiques dans leur entièreté, c'est-à-dire dans leur passé, leur présent, mais leur inertie future aussi, donc le contexte, ce n'est pas le cas de tous, et je suis fort courroussé de voir pas mal d'écolos s'indigner sur le sujet. Sans citer personne, puisque nous ne sommes pas du genre à attaquer des personnes, enfin dans la mesure du possible, je crois déceler ici soit une hypocrisie crasse, soit une incompétence folle. Commençons par l'hypothèse de l'incompétence un poil moins grave que l'hypocrisie politique. Et en le disant, je doute, finalement. Pour moi, cette éventuelle incompétence s'illustre par le simple fait de voir autant des élus que des militants écolos se réjouir et soutenir des mesurettes telles l'interdiction des pailles en plastique pour ensuite se plaindre des pirouettes et tours de passe-passe prévisibles des industriels. Ou encore d'applaudir une potentielle taxe sur la viande qui, lorsque l'on a connaissance des mécanismes sociologiques les plus basiques et de l'inertie de tout cela, viendra tout simplement encore plus pénaliser les ménages les plus précaires et donc les moins pollueurs. Sans atteindre les plus aisés qui, eux, continueront à consommer comme avant et qui sont de base les plus pollueurs. Tu sais, ces ménages qui, pour être plus écolo, se disent prendre moins l'avion. Contre la plupart des ménages qui, eux, ne prennent jamais l'avion de base, hein ? Facile de faire la leçon. Nous, et quand je dis nous, je parle plus largement de la gauche radicale, nous passons notre temps depuis des lustres à expliquer et surtout à démontrer par A plus B l'importance du rapport de classe et donc des intérêts de classe, mais aussi du pantouflage de beaucoup trop d'élus pour ne pas dire quasiment tout le monde, à droite, essentiellement, mais pas que. Mais aussi le lobbying des industriels auprès de nos élus. Par exemple, à Bruxelles, il y en a environ 11 lobbyistes par élu, c'est énorme. Ainsi que forcément, les conflits d'intérêts énormes qui deviennent quasiment la règle. Et pour rappel, ou peut-être pour ceux qui ne le savent pas encore, pantoufler, ça veut dire passer du privé au public et revenir ensuite dans le privé. Par exemple, un haut cadre qui a fait carrière dans l'industrie du plastique, qui arrive à briguer un mandat public en France ou à l'Europe, ne va aucunement défendre les intérêts du peuple, car bien grand sera l'appel de retrouver son poste grassement payé dans le privé après son mandat public. Et d'autant plus s'il le consacre à faire passer des lois qui iront dans le sens des intérêts particuliers de l'entreprise de laquelle il vient et vers laquelle il repartira ensuite. Et les exemples sont nombreux, ne serait-ce que dans le cadre du gouvernement Macron, la plupart des ministres, et ne parlant même pas des députés de la majorité, sortent directement des directions d'entreprises privées telles Danone, Dassault ou autre Areva. Et puis Emmanuel Macron lui-même, aujourd'hui Président de la République, hier était un banquier d'affaires chez Rothschild et grand à parier que demain il y retournera. Tout comme Nicolas Sarkozy est retourné dans les affaires à travers le monde de l'hôtellerie, mais aussi Fillon par exemple, et les exemples sont très très nombreux, qui lui, Fillon, est reparti dans la finance aussi. Et selon moi, ne pas faire cette lecture globale des choses en politique serait révélateur d'une incompétence grave de la part d'élus écolos et d'une carence catastrophique en éducation politique, en culture politique, pour les militantes et militants qui les portent. Et c'est une évidence, mais je préfère le préciser quand même, il faut savoir apprécier une différence entre élus et militants. Surtout chez les écolos, où les militantes et militants sont bien souvent jeunes et novices. Ce qui n'est pas le cas des moins jeunes et moins novices, parce qu'il y en a. Donc l'incompétence parfois justifiée trouve ici ses limites. Vient alors le temps du doute, parfois même de la certitude démontrée, salut de Rugy, d'une certaine hypocrisie crasse. On peut alors sérieusement se poser la question, à l'heure où les preuves et démonstrations d'une classe politique en grande partie corrompue par l'argent et le pouvoir coulent comme un torrent de boue ininterrompu, majoritaires sont les écolos qui en sont toujours à demander aux corrompus d'être moins corrompus. Quel est le fichtre intérêt, oui j'ai dit fichtre, d'une personne corrompue et donc sans morale, d'aller faire appel à sa morale ? Quelle est la stratégie verte fluo d'aller demander à des personnes qui vomissent littéralement sur l'intérêt général de bien vouloir servir l'intérêt général ? Expliquez-moi ! Pas besoin d'avoir réfléchi plus de deux minutes pour comprendre que c'est peine perdue, que le diable n'est pas le bon interlocuteur à choisir pour parler justice climatique et justice sociale. Et pourtant c'est l'éternelle stratégie pour la majorité des écolos élus ou des militants. D'ailleurs je me souviens encore très très bien en janvier 2019 de Karima Delhi, une élue Europe Ecologie des Verts à l'Assemblée Européenne, une eurodéputée, qui avait du mal à ne pas répondre à mes questions et qui face à mon insistance imperturbable, avait fini par me dire devant témoin, oui le capitalisme est compatible avec l'écologie. Pour les plus connaisseurs d'entre vous en matière politique, un élu vert qui s'accommode du capitalisme et de tout ce que ça comporte, comme le développement durable blablabla, tout en sous-entendant voire carrément en disant le contraire dans les médias, ça ne vous étonnera pas, c'est même quasi légion. N'oublions pas par exemple qu'une grande partie des cadres Europe Ecologie des Verts d'hier sont aujourd'hui macronistes. Et en tête notre François de Rugy National. Bien qu'encore une fois tout le monde ne se vaut pas, je le reprécise. Je pense là par exemple à la poignée de personnes qui sont allées s'exprimer sur les murs parisiens de BlackRock. Total soutien camarade, j'ai d'ailleurs signé une tribune médiatique récemment en ce sens. Mais parfois pour les plus jeunes et les plus naïfs qui souvent défilent le vendredi en vert avec des pancartes colorées, et bien ça échappe à tous vos radars. C'est une situation un petit peu cocasse à l'heure où nous sommes ultra connectés à l'information en temps réel et où en 3 clics nous pouvons quand même vérifier les votes de nos élus et leurs agissements comparés à leurs discours. Même si je vous l'accorde, c'est de plus en plus compliqué. Bref, pour moi tout ça vient quand même nourrir le doute d'une certaine forme d'hypocrisie quand je vois bon nombre d'autoproclamés écolo, souvent influents, partager cette image de couvert en plastique jetable rebaptisé réutilisable et faire mine d'être surpris, voire indignés d'une situation complètement prévisible si ce n'est prévu depuis le début. Car le capitalisme n'est pas compatible avec l'écologie. Autre exemple récent, des militants écolos pacifiques qui se prennent du gaz lacrymo en pleine tronche il y a quelques jours à Chambéry pendant que leurs camarades derrière eux scandent CRS doucement, on est là pour vos enfants, d'une mollesse sans parler. Finalement, on fait ça pour vos enfants, CRS doucement ! Je trouve cette situation proprement scandaleuse et pathétique à la fois. À quel moment est-il encore possible, à cette heure, après tout le savoir et l'expérience cumulée collectivement ces derniers mois, ces dernières années, de choisir délibérément une compagnie de CRS, dont le moindre des agissements dépend du préfet qui lui est nommé et dépend de Castaner directement, donc du pouvoir exécutif du ministère de l'Intérieur, qui tue, qui violente, qui agresse, qui éborgne des jeunes de banlieue depuis des années et les gilets jaunes depuis un an et demi, comme interlocuteur en matière de politique écologiste. Doucement, CRS nous faisons ça pour vos enfants. Incompétence ou hypocrisie ? Je ne sais plus. Résultat de cette énième action, une vidéo identique à celle du pont de Sully en juin 2019, identique aussi à celle du parvis de la Défense en avril 2019. Bref, ça se répète à l'infini. Comme si la seule stratégie de ces gens était la fabrication d'une indignation facile et pas chère, qui rapporte des likes et des adhérents, eux aussi faciles et pas chers. Alors, pour clore ce coup de gueule amical, je le reprécise une quatrième fois, qu'il faut être capable de se secouer quand il le faut, sans s'offusquer à la première seconde, puisque nous sommes camarades, je ne passerai pas par quatre chemins. On ne peut pas tout savoir. Alors l'ignorance de certains points, la carence de culture politique, notamment celle des rapports de classe, sont autant d'éléments qui peuvent justifier une certaine incompétence en la matière. Néanmoins, pour certaines personnes influentes, et en plus, à l'heure où chez nos élus, les conflits d'intérêts et les cartes de jeu sont de plus en plus visibles, comme jamais ça a été le cas auparavant, il est bien difficile de ne pas y voir une certaine pointe d'hypocrisie grandissante. Ou alors, certains devraient assumer un écologisme de confort, militant du bien contre le mal, avec l'aisance d'une parfaite candidate à l'élection Miss France. Sauf que tous nous répètent en cœur et à raison que l'effondrement est là, sous nos pieds, et qu'il faut réagir vite, tout de suite, maintenant, confiant en même temps cette mission de sauvetage à la même classe sociale responsable de cette même catastrophe. Hashtag convention citoyenne pour le climat. Il y a donc un fossé, ou une dissonance cognitive immense entre le discours et l'engagement. Comme une impossibilité de voir l'entièreté du champ politique large. Comme s'il y avait un conflit d'intérêts. Je te laisse là-dessus, la réflexion est plus que jamais ouverte, déjà car je n'ai pas la science politique infuse, et surtout parce qu'on doit avancer ensemble. Je suis critique, oui, et comme on dit, qui aime bien châtie bien, car je crois encore bien plus fort en nos capacités de remise en question collective pour enfin nous retrouver et faire bloc ensemble. C'est juste lent, difficile, parfois désagréable, mais nous n'avons pas le choix, car l'avenir se fera en commun ou ne se fera pas. Allez, pensez-y quand vous irez voter en mars, d'ici là, ciao ! Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur le pouce en l'air, et d'activer la cloche des notifications si tu as un euro ou deux pour pouvoir soutenir la chaîne, et bien ça se passe sur Tipeee, ciao !